bonjour et bienvenue sur geek heroïque dans cet épisode on va découvrir ensemble la ceinture d'astéroïdes du système solaire située entre mars et jupiter la ceinture d'astéroïdes ou plus communément appelée ceinture principale est composée d'un très grand nombre d'astéroïdes avec des caractéristiques très variées les plus gros corps de cette ceinture font plusieurs centaines de kilomètres et il y a même cérès qui est considérée comme une planète naine certains objets de cette ceinture ont déjà été explorés par certaines sondes notamment la sonde de la nasa donne cette dernière a permis d'obtenir les images les plus détaillés des plus gros corps de la ceinture que sont vesta et cérès sur ma partie réaliste c'est justement ces deux corps qui sont disponibles en jeu les autres ne sont pas modélisés et donc aujourd'hui on va s'attaquer à explorer chacun de ces deux mondes on va commencer par l'exploration de vesta il y a déjà assez longtemps j'avais annoncé que j'avais envoyé une sonde yuri en direction de cet astéroïde et après plus d'une décennie passer dans l'espace il va enfin avoir une rencontre avec le deuxième corps le plus gros de la ceinture d'astéroïdes normalement le voyage vers vesta ne dure que deux ans seulement quand j'ai envoyé la sonde je me suis un peu gouré dans la trajectoire et ça m'a obligé à faire un tour complet du système solaire pour corriger le tir sans cramer tout mon carburant en plus de ça la sondurie est assez limitée en carburant et ne pourra pas se mettre en orbite autour de vesta je vais donc procéder seulement un survol de l'astéroïde mais histoire de voir quelques détails de la surface je vais faire un survol très rapproché normalement si tout se passe bien je devrais passer à environ 49 km d'altitude de l'astéroïde le problème c'est que comme il a une forme irrégulière 49 km peut très vite nous amener à frôler les sommets voire même à heurter le sol on va donc voir ensemble si la sondurie 12 survit à ce survol plus que 30 secondes avant d'arriver au périastre et il y a déjà une grosse différence entre l'altitude théorique et l'altitude qui s'affiche si ça passe ça va être vraiment très très juste ce survol s'effectue à une vitesse supérieure à trois kilomètres secondes et vu la taille de l'objet ça va aller très très vite à la surface on observe un paysage et un sol assez similaire à ce qu'on a pu voir du côté de la lune la seule différence c'est que l'horizon est beaucoup plus près ça y est la sonde a dépassé son périabside on peut dire que ça s'est joué à quelques kilomètres près si j'ai eu des écarts d'altitude aussi important c'est à cause de la forme de patate de l'astéroïde qui fait que l'équateur était beaucoup plus haut que les pôles au moins le survol s'est bien passé en plus on a survolé du côté éclairé de l'astéroïde j'ai donc pu récolter un maximum de science avoir un maximum d'image et récolter un maximum de données avec les instruments scansat bien sûr avec un survol aussi bref la cartographie de l'astre est pas complète mais qui sait peut-être qu'après quelques années la sondurie repassera à côté de vesta et pourra refaire une nouvelle séance de scan de la surface après cette première mise en bouche on va suivre les aventures d'une deuxième sonde que j'ai envoyé bien plus tard pour cette fois ci explorer CRS sur ce vol mes ambitions sont beaucoup plus grandes puisque j'ambitionne de me mettre en orbite autour du plus grand corps de la ceinture d'astéroïde pour cela je vais utiliser ma nouvelle sonde interplanétaire verne c'est ce même modèle que j'ai envoyé en direction des planètes extérieures du système solaire et comme elle est chargée de carburant elle doit avoir normalement ce qu'il faut pour pouvoir faire cette mise en orbite le plus gros problème avec les objets de la ceinture principale c'est que ceux ci sont très désaxés par rapport au plan du système solaire l'inclinaison orbitale de CRS c'est quand même de plus de 10 degrés ce qui implique d'avoir beaucoup de carburant pour corriger ça après un voyage qui aura quasiment duré deux ans la sonde verne arrive à proximité de CRS et commence à allumer ses moteurs pour décélérer une des difficultés que j'ai rencontré avec la sonde verne c'est que ces moteurs sont très peu puissants pour maximiser la performance de la sonde j'ai diminué au maximum le poids quitte à avoir des moteurs qui sont très poussés la conséquence de cela c'est que la manoeuvre durant plusieurs heures j'ai dépassé CRS avant de pouvoir me mettre en orbite et j'ai dû reprogrammer une manoeuvre pour pouvoir la rejoindre un petit peu plus loin quelques jours plus tard ce n'est qu'après l'avoir rejoint une deuxième fois que la sonde verne a réussi sa manoeuvre de mise en orbite autour de cette planète naine pour vous donner une idée de la taille de CRS voici sa taille par rapport à la lune il n'y a pas à dire CRS est vraiment minuscule par rapport à notre satellite d'ailleurs les scientifiques considère que si CRS était un peu plus petite elle pourrait pas conserver sa forme sphérique là elle est tout juste assez grosse pour ça c'est pourquoi elle est considérée comme une planète naine au même titre que pluton je vais aussi profiter de l'occasion pour vous parler d'une série qui parle très bien de la ceinture d'astéroïdes The Expanse cette série de science fiction nous place dans un futur où l'humanité a commencé à s'étendre dans le système solaire dans cette série la ceinture a justement un rôle primordial du fait de sa position centrale au milieu du système solaire dans tous les objets de la ceinture d'astéroïdes des cités ont été creusées accueillant la population humaine qui n'a jamais connu autre chose que leur monde tiraillés dans la rivalité entre mars et la terre les habitants de la ceinture feront tout pour s'affirmer et devenir une nouvelle puissance respectée et indépendante franchement si vous connaissez pas cette série je peux vous dire qu'elle vaut le détour en plus de ça en tant que fan de ksp on comprend d'autant mieux les manoeuvres qui sont effectuées tout au long de la série maintenant revenons à la sonde verne après avoir réussi sa mise en orbite j'ai abaissé son altitude à environ 150 km à partir de là j'ai pu commencer à faire les premières expériences scientifiques à lancer les instruments scansat et à avoir les premiers relevés cartographiques de la planète neb le diamètre de cerès est de 950 km au premier aperçu on pourrait se dire que la surface ressemble beaucoup à la lune le sol est recouvert de régolis de gris clair avec des cratères et de nombreux reliefs mais vous allez voir cette apparente simplicité cache en fait de nombreux secrets tout d'abord sur sa surface il y a un point extrêmement brillant qui a longtemps intrigué les scientifiques jusqu'à ce que l'on aille voir sur place ce point lumineux est situé dans le cratère ocator il ya d'autres zones à la surface de cerès un peu similaire mais celle ci est vraiment la plus grande les scientifiques savent vraiment pas à quoi s'attendre aussi quand l'exploration de cerès a commencé avec la sonde d'hommes ils ont pu découvrir que ces zones étaient complètement blanche et qu'elle faisait penser à des dépôts de carbonate de sodium provoqués par un océan souterrain de saumur ouais sous cerès il y a un océan liquide très salé dont les remontées provoque ce phénomène que l'on peut retrouver par exemple du côté de la mer morte c'est assez déroutant au premier abord mais cerès est active géologiquement et abrite probablement un océan souterrain après ça il ya même eu confirmation de détection d'eau autour de la planète confirmant ainsi qu'il ya encore des geysers à la surface de cerès clairement la ceinture d'astéroïdes ça vaut le détour voilà pour aujourd'hui c'est terminé dans le prochain épisode je vais revenir au vol habité que j'avais laissé de côté depuis un petit bout de temps et en attendant passez une bonne journée à la suite à la suite Sous-titrage ST' 501